Construite entre le XIIe et le XVIIIe siècle, la cathédrale d'Alaise va prendre un petit coup de jeune. Après la remise en état du dôme extérieur en 2008, il est maintenant possible de passer à la vitesse supérieure pour cet édifice classé monument historique. Le classement est donné effectivement à des édifices qui présentent un véritable intérêt du point de vue de l'histoire et de l'architecture. Et aujourd'hui vous pouvez le constater par vous-même si vous regardez l'état de dégradation des décors peints. Une restauration est vraiment importante et devient désormais urgent. Ce sont donc 4 millions d'euros qui ont été injectés pour la rénovation de la cathédrale, laquelle est prévue en trois étapes jusqu'en 2014. La première tranche concernera la restauration des extérieurs, en particulier les toitures basses et l'ensemble de la maçonnerie. Ensuite, deux nouvelles tranches interviendront et permettront la restauration complète des intérieurs. Dès 2012, nous serons en travaux sur le cœur de l'ancienne cathédrale. Et à l'issue de la restauration du cœur, nous procéderons à la restauration de la nef. Eh bien écoutez, ça représente déjà 20 ans de boulot, 20 ans d'attente. Et je crois que les paroissiens et surtout les alésiens, qui sont attachés au peu de patrimoine qui leur reste, verront la satisfaction enfin. A noter que la cathédrale d'Alès ne fermera pas ses portes pendant la durée du chantier. Merci. Merci.